allez pour le clap les artisans ont la passion du geste bonsoir nicolas boss bonsoir bienvenue alors président de von cliff and arpol on s'était déjà vu là l'année dernière je crois exactement il ya un an quasiment jour pour jour président de la commission savoir-faire et création du comité colbert du coup c'est logique que vous soyez là vous avez regardé plein de films on va en parler dans deux minutes mais je voulais vous poser une question assez intéressante c'est pourquoi les métiers de l'artisanat et du luxe sont intéressants et doivent plaire à ceux qui nous regardent je pense que c'est des métiers qui sont extrêmement concrets on est au contact de beaucoup de traditions beaucoup d'artisanat beaucoup d'objets c'est des métiers dans lesquels on recrute beaucoup ce qui est important c'est un secteur qui est plutôt en plein essor et partout en france il ya des sites de production qui s'ouvre quasiment tous les mois en région un peu partout et puis c'est aussi un secteur avec une dimension artistique qui est vraiment appréciable d'ailleurs le ministère de la culture reconnaît les artisans aujourd'hui au même titre que les artistes et je pense que beaucoup de jeunes sont sensibles aussi à cette dimension surtout en france dans le luxe le savoir faire c'est quand même un truc très français c'est assez français il ya quelques autres pays qui sont là mais la france a quand même un rôle important d'accord quel métier recrute dès aujourd'hui puisque c'est vraiment ça le but aussi quel métier recrute dès aujourd'hui recruteront encore plus demain après vous par exemple les métiers de la maroquinerie qui ont d'ailleurs inspiré beaucoup des films qu'on a eu l'occasion de voir sont des métiers qui recrutent énormément je crois qu'il ya neuf sites de maroquinerie qui vont s'ouvrir dans les deux années à venir d'accord initié par des grandes maisons françaises les métiers de la joaillerie recrutent aussi beaucoup certisseurs joaillers polisseurs dessinateurs et puis les métiers liés aux arts de la table à l'hôtellerie la restauration je crois qu'on parle de 100 mille emplois qui vont être à pourvoir dans ces domaines là dans leur logerie aussi vous dites en france dans la joaillerie alors je vais un petit peu alors ça il ya quel je voyais votre montre alors j'étais fixé par les salaires peu suisse mais je crois que la vôtre aussi donc il ya trois lauréats argent cette année ces fibres artistiques de la mission locale de l'alsace du nord à agneau c'est pas compliqué avec les murets au collège jean rostand félicitations à vous au catho cambrécy dans le nord et de cuir au lycée professionnel turquette il à paris félicitations du coup trois lauréats argent bravo à vous on va passer maintenant avec la petite musique de pression elle est partie cette fois ci c'est pour le lauréat or de la catégorie les artisans ont la passion du geste le film que vous avez choisi vous et nous expliquer pourquoi après c'est sens la passion du geste btp cfa du loire et chard de blois félicitations à vous on va regarder un tout petit extrait et on va les retrouver sur zoom juste après c'est parti un bon charpentier c'est un peu comme un chef d'orchestre qui donne une pulsation commune à tous ses instruments il doit mettre au service et coordonner quatre de ses sens pour réaliser un seul et unique ouvrage d'abord il y à la vue qui se traduit ici par la vision dans l'espace elle est primordiale dans notre métier car c'est elle qui nous permet de visualiser l'ouvrage avant même sa réalisation lorsqu'on fabrique une structure c'est à grande échelle et ça implique une épure l'épure c'est un dessin en grandeur réelle que l'on trace à même le sol et ça implique aussi d'être ensemble tailler une charpente c'est un vrai travail d'équipe car il ya plus d'efficacité plus d'idées meilleure vision et surtout moins de conneries normalement les ceux qui ont fait le film les protagonistes ils sont là bonjour à vous bonjour salut bah félicitations vous êtes content déjà d'avoir gagné ou pas ce que vous l'avez appris en direct carrément alors vous êtes vous êtes vous faites ce métier de charpentier vous le faites déjà vous êtes encore aussi à l'école en même temps on est encore à l'école oui c'est ça parce que parfois il y en a qui sont aussi en alternance on sent une super entente entre vous etc c'était un travail d'équipe le film comme vous avez fait oui bah en fait on s'est retrouvé pendant un cours avec les gens qui étaient motivés pour le faire et puis on a commencé à travailler dessus et petit à petit on est entré tous ensemble dans la production de ça quoi et qu'est ce que vous préférez dans votre travail c'est un peu ça la question parle des métiers qui nous plaisent qu'est ce que vous préférez vous c'est probablement le rapport avec la matière en fait c'est de pouvoir pouvoir toucher ce qu'on fait avoir un aperçu concret de on réussit à rendre puis ouais le métier les métiers du bois le bois c'est quand même une matière qui est très belle à très belle à travailler quoi et puis en plus il y aurait toujours besoin de charpentier c'est des vrais gestes très anciens je crois les premières charpentres je crois que c'est des années c'est les premières charpentres ont été découvert je crois il ya cinquante mille ans si je dis pas de bêtises non dès qu'il a fallu s'abriquer en fait on fait des pointes et des triangles donc effectivement ça commence comme ça alors le prénom à gauche c'est annaïs c'est ça tu ressembles à alison willer voilà de canal plus on t'a jamais dit non rien à voir avec l'émission mais je me parlais de dire parce que tu as vraiment les mêmes yeux et c'est vrai non on est d'accord alors est ce que je peux vous demander pourquoi nicolas boss vous avez choisi ce film pour être lauréador déjà on a eu beaucoup de films qui étaient vraiment excellents on a choisi celui-là parce que on cherchait comme les autres années d'ailleurs avec les membres du jury à la fois un film qui présente vraiment bien un métier et qui soit un vrai bon film c'est à dire bien tourné avec un vrai scénario oui on a retrouvé ses deux dimensions il ya quelque chose qui nous a particulièrement touché en fait on sait souvent la réflexion que les métiers de l'artisanat sont des métiers un peu solitaire on a l'image de l'artisan un petit peu tout seul face à son objet et là on voit très bien dans ce film que c'est également un travail de groupe un travail collectif et on sent une complicité il ya des touches d'humour dans le film qui sont vraiment sympathiques et puis je pense que vous allez faire beaucoup pour la réhabilitation de la chemise de bûcheron ça c'est aussi important et bien en tout cas félicitations à tous les trois merci beaucoup d'avoir participé encore on a pris le temps de faire un film effectivement et c'est vrai qu'on voit c'est pour ça que je parlais de ça du travail d'équipe et on voit que vous n'êtes pas tout seul en train de travailler bon courage à vous on vous embrasse en tout cas tous les trois merci merci beaucoup nicolas boss aussi merci merci beaucoup d'être venu